Bon, donc moi je vais passer sur les autres valvulopathies. Donc, je vais commencer par un premier cas. Donc, en fait, on se base sur ce premier cas. Nous avons une patiente de 74 ans, sans antécédant notable, qui va présenter un malaise avec perte de connaissance brutale et un retour rapide à la conscience. Le SAMU est appelé et en fait, il retrouve une tension à 9 sur 6, un Glasgow à 15 et à l'auscultation, un souffle râpeux au foyer abortique avec une abolition de B2. Quel est le diagnostic que vous évoquez en première intention ? Donc, vous avez ici quatre choix, BAV3, rétrécissement abortique, insuffisance métrale sévère et embolie pulmonaire. Bon, clairement, il y a un problème avec le partage. C'est un petit peu bizarre, désolée. Bon, je pense que la plupart, de toute façon, on devait avoir le diagnostic qui est donc un rétrécissement abortique serré. Donc, quels examens demandez-vous ? À l'arrivée en musique. Donc, on a l'ECG, l'échographie, la coronagraphie, le scanner coronaire et la radiographie du thorax. Qu'est-ce que vous proposez ? Bon, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas du tout à voir vos réponses, si vous en mettez. Un, deux et cinq. Un et deux, essentiellement. Bon. Globalement, donc, si on regarde, le un, c'est l'électro. Donc, clairement, c'est une patiente qui a fait une syncope. Donc, forcément, on vient d'entendre un souffle. Donc, on a envie de savoir, de vérifier d'où vient ce souffle. Et donc, l'échographie cardiaque paraît parfaitement justifiée. La radiographie du thorax, effectivement, ça ne se sent pas. Je comprends qu'il y ait eu des petites hésitations dessus. En fait, il faut éliminer quand même d'autres diagnostics. C'est une patiente qui a quand même fait une part de connaissance. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de grosses autres anomalies. Donc, faire un état global de la situation. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'interpréter. Il y a un nouveau message. Ça bug. Qu'est-ce qui bug ? Vous ne voyez pas à l'écran ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le son ? Vous n'entendez pas, du coup ? Là, vous entendez ou pas ? Vous n'entendez pas ? Ok. Bon, vous me dites si ça recoupe. Je pourrais peut-être essayer de changer de micro. On verra. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de cet électro ? Quelqu'un veut commenter l'électro ? Un sustécalage de segment ST de V1, V2, V3. Le rythme, est-ce qu'il est sinusale ou pas ? Quoi d'autre ? On va refaire un point une fois ayant eu toutes les réponses. Donc, on dit plutôt QRS large. Alors, si on y pense, si on regarde, est-ce que le rythme est sinusale ou pas ? Regardons ce tracé de V1, par exemple, ici, ou même de V2 ou même de V3. On voit bien qu'il y a quelque chose qui revient systématiquement avant chaque QRS. Donc, on voit bien qu'il y a un PQRS, PQRS. Donc, ça, ça élimine, enfin, ça, ça nous met dans un contexte plutôt de rythme sinusale. Après, si on regarde ici, on est quasiment à trois carreaux, un petit peu moins. Donc, 300 divisé par moins de 3, donc on est à plus de 100 battements par minute. Et donc, c'est une tachycardie. Donc, ça nous ramène à une tachycardie sinusale. Donc, on a fini de voir l'épée. On va passer au QRS. Les QRS, effectivement, ils sont larges. Alors, c'est quoi comme bloc de branche ? Donc, si on regarde, ce sustécalage, effectivement, mais c'est un sustécalage ascendant qui a l'air d'être plus, on ne voit pas d'image en miroir. Et surtout, si on le met dans le contexte du bloc de branche, qui ici est un bloc de branche gauche, en fait, on n'a pas véritablement d'inquiétude, enfin, d'interprétation possible de ce sustécalage. Un sustécalage dans un contexte de bloc de branche, à moins d'avoir un électrode de référence et de se dire, ça a changé de tête, ça ne veut plus dire beaucoup de choses. Et c'est toute la complexité. Vous le savez bien, je pense que vous avez déjà eu le cours sur l'infarctus. Quand on a un bloc de branche gauche, on dit que c'est un écavalent de sustécalage d'infarctus, ce qu'on n'est pas capable de diagnostiquer ou d'éliminer un infarctus. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'interprétation ? TACADIS sinusale, bloc de branche gauche complet, trouble secondaire de la polarisation, parce qu'on est dans un bloc de branche, et l'axe, il reste normal. Donc, en fait, deuxième examen qu'on avait cité, c'était l'échographie. L'échographie, c'est un test, c'est le texte diagnostique. Donc, on a entendu un souffle. Maintenant, on veut savoir d'où vient ce souffle. Est-ce que c'est un souffle qui est, d'abord, est-ce qu'on pense que c'est abortique, mais est-ce que ça correspond bien à une atteinte abortique ? Si elle existe, est-ce qu'elle est sévère ? Il faut la quantifier, donc il faut passer par l'écho. Ça permet de voir les autres valves, parce qu'en fait, par exemple, si on a un rhumatisme, certes, ça peut toucher une valve, mais ça peut toucher plusieurs. Et aussi, si on a une fuite mitrale, par exemple, qui a trop traîné, elle peut provoquer une fuite tricuspide avec le temps. En gros, c'est toujours important de faire un bilan complet des lésions. Et on voit aussi le degré de calcification et surtout, la fonction du ventricule. Parce qu'à force d'avoir des fuites qui traînent depuis longtemps ou des sténoses qui traînent depuis longtemps, une sténose abortique qui a traîné longtemps, on peut avoir le cœur qui va grossir un petit peu, donc l'hypertrophie ventriculaire. On peut avoir un cœur qui se fatigue un petit peu, donc on peut avoir une dysfonction ventriculaire. Donc tout ça, c'est l'écho, c'est l'examen clé. Donc si on regarde ici, là, on est en parasternal. Je pense que vous avez dû voir un petit peu tout à l'heure les échographies. Donc là, on voit la chambre de chasse, on voit la valve abortique et on voit l'aorte. Et ce qu'on peut voir ici, si c'était une vidéo, on aurait dû voir les casques qui s'ouvrent et se ferment. Et donc, on vérifie, est-ce que ça s'ouvre normalement ou pas ? Parfois, il suffit de regarder, on voit que ça s'ouvre à peine. Donc on a déjà notre diagnostic. On voit cet aspect très luisant des valves. Et là, on peut se dire, ah ben, c'est des valves calcifiées. Donc c'est aussi une information. Et on va pouvoir mesurer la chambre de chasse. Après, ce qu'on va faire, c'est aussi mesurer la Vmax, donc la vitesse maximale et le gradient à travers la valve. Ça, ça va nous permettre d'établir le diagnostic de sévérité. Il faut vraiment être aligné. Parce que le nombre de fois où on reçoit des comptes rendus d'écho où ils disent raccérés, en fait, le curseur était plutôt sur la mitrale. Ça paraît gros comme ça, mais ça nous arrive régulièrement. En même temps, si on est un petit peu de biais, on peut surestimer ou sous-estimer un gradient. Donc il faut vraiment s'aligner. Et donc là, par exemple, dans ce cas, ce qui va nous intéresser, c'est la Vmax. On est à 4,79. Donc c'est un rétracement en vortique qui a l'air serré ici. Alors comment on va regarder cette valve et comment on va réfléchir ? Donc en fait, une fois qu'on s'est lancé dans l'échographie d'une sténose aortique, on va d'abord se focaliser sur la vitesse et sur le gradient. Le cas classique de sténose aortique, c'est le cas où on va regarder la valve. On aura une vitesse maximale supérieure à 4 et on aura un gradient supérieur à 40. Là, le diagnostic devient assez facile. Et donc on va se dire que c'est un rétracement en vortique sévère. Donc à partir du moment où on a vu ça, on passe à ce carreau-là, on va dire, le sténose est sévère. Il faut faire attention quand même, parce que si moi, à vitesse A, ouverture égale de la valve, je mets une grosse quantité de sang qui doit passer. Donc l'ouverture de la valve, elle est correcte. Mais en fait, elle est correcte pour une hémodynamie normale. Donc si moi, je rajoute de la volémie ou j'ajoute de l'hyperdébit, par exemple, si mon patient est très anémié ou s'il est fébrile, s'il a une fistule, donc le patient, il va avoir un débit cardiaque qui est très élevé. La valve, elle s'ouvre. C'est très important. Il aura du mal à passer. Et donc dans ce cas, on crée une fausse sténose. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut avoir un patient qui va avoir une vitesse maximale ou un gradient qui s'élève sans que nécessairement, ça veuille dire que le patient ait besoin de, ait vraiment une sténose. Excusez-moi, je vois maintenant une question sur la chambre de chasse. La chambre de chasse, c'est ce que vous voyez ici. Donc en fait, c'est la portion qui se situe juste sous la valve aortique. Elle est importante à définir parce que comme on va utiliser des équations de continuité pour pouvoir calculer le débit cardiaque, calculer les volumes, donc c'est important d'avoir cette mesure. On va voir tout à l'heure, pour le TAVI, c'est aussi important parce que si on va sélectionner notre type de valve, c'est important d'avoir cette information-là. Donc là, on vient de regarder le rétressement aortique normal. Ça veut dire un rétressement aortique qui est sévère, mais normal. Et là, normal, ça veut dire sur un patient, sur une configuration normale. On va voir qu'est-ce qui n'est pas très classique. Donc, si notre patient était dans un état de haut débit, et donc là, il faut s'arrêter et se dire, est-ce que ce haut débit est réversible ? Donc, si là, je choisis mon patient, le jour où il vient de se faire une grosse hémorragie, qu'il est complètement hypovolémique, et que moi, ce jour-là, je décide d'évaluer son rétressement aortique. Bon, le rétressement va me paraître sévère, mais je sais que c'est temporaire. Je sais que moi, dans quelques heures, je vais lui passer des culots, son hémoglobine va venir à la normale, ce bas débit va disparaître. Donc, on ne va pas aller essayer de réparer cette valve à tout prix parce que de toute façon, la cause, on va l'enlever. Donc, le gradient va se normaliser après correction de la cause. Si par contre, ce n'est pas réversible, par exemple, mon patient a une fistule de dialyse et en fait, on va la maintenir, cette fistule. Je ne peux pas l'enlever, cette fistule. Donc, dans ce cas, je sais que c'est ça, la volémie, qui certes, c'est un très haut débit pour le patient, mais c'est un très haut débit qui est permanent. Il va vivre avec. Donc, il faut que sa valve se débrouille pour l'assurer. Donc là, même si la valve, même si on est dans un état de haut débit et que je pense que mon gradient est biaisé, là, je vais quand même dire que la sténose aortique est sévère. Et donc, je vais essayer quand même de la traiter parce qu'elle n'assure pas les besoins de ce monsieur. L'autre cas de figure, c'est ce qu'on appelle le bas débit paradoxal. Donc, c'est des patients. Vous les regardez, ils sont symptomatiques. Cliniquement, on vous dit qu'ils ont un gradient. C'est sûr, ils ont un RAC. Eh bien, vous faites l'écho. Ils ont une vitesse qui est à moins de 4 et ou ils ont un gradient à moins de 40. Là, ça devient difficile un petit peu de dire est-ce que vraiment on a un rétrécissement ? Vous avez tout pour le dire, mais voilà, il n'y est pas. Donc là, vous pouvez essayer de passer à l'étape d'après qui est de mesurer la surface d'ouverture. Donc, si on voit que la surface est supérieure à 1, là, on a tout qui va dans le même sens. C'est concordant. On n'a pas une vitesse élevée, pas de gradient élevé et la surface d'ouverture est correcte. Là, on va dire, OK, ce n'est pas un rétrécissement aortique. On confirme. Si par contre, on voit que la surface d'ouverture est inférieure à 1, et donc, dans ce cas, d'abord, il faut essayer de vérifier qu'on n'a pas des mesures discordantes parce que le curseur n'était pas bien placé, parce que la VMAX, on l'a même mal mesuré. Donc, on retourne voir l'écho. Une fois qu'on a vérifié que non, il n'y a pas d'erreur de mesure, c'est vraiment ça, en fait. Là, on va voir l'état du flux. Donc, encore une fois, cette histoire de flux qui va passer à travers la valve. Et donc, si on veut passer un gros volume à travers une valve, il nous faut une valve qui s'ouvre plus. Si le volume est petit, effectivement, ça peut causer des problèmes. Donc, regardons ici. Si on voit que, en fait, le flux est normal, donc on a un débit cardiaque, un stroke volume indexé, donc un volume d'éjection indexé supérieur à 35 millilitres par mètre carré. Là, c'est des patients qui, en fait, ont un volume normal à envoyer. Et en fait, ils arrivent à envoyer leur volume normal sans créer de vitesse élevée, sans créer de gradient élevé. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sténose. Donc là, on s'arrête là, au niveau de ce bleu. Si en contrepartie, en fait, ces patients, quand on regarde, ils ont un petit volume. Donc, ça, c'est l'opposé de ce qu'on vient de voir. Ça veut dire le débit très élevé. Là, au contraire, on a un débit faible. Donc, il y a un patient qui veut éjecter un volume plus petit. Donc, ça, ça peut expliquer comment une valve qui, techniquement, est sévère, donc elle a une surface qui est moins de 1, n'a pas de gros gradient et n'a pas de gros Vmax. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, en fait, ça se trouve, ils n'ont pas de gradient parce qu'ils envoient un petit volume de sang. Donc, c'est le miroir de l'autre cas. Donc, on va essayer de mieux comprendre. Donc, on va vérifier la fraction d'éjection. Si on trouve que la fraction d'éjection est supérieure à 50%, dans ce cas, on fait un score calcique. Donc, le score calcique va nous mesurer la charge de calcium au niveau de la valve aortique et en fonction, il va nous donner des cut-off en fonction de si c'est des hommes ou des femmes qui vont nous dire, au-delà de tel chiffre, en fait, la valve, elle est sévère. Donc, ça, c'est si la fraction d'éjection est supérieure à 50%. Si elle est de moins de 50%, ça veut dire que, certes, ce patient éjecte moins, mais si on peut, on peut le faire éjecter plus. Et ça, c'est en lui mettant de la 2 but. Donc, on va mettre de la 2 but, mais uniquement pour les moins de 50% parce que les plus de 50% sont déjà optimales. Donc, on va donner de la 2 but pour les patients qui ont moins de 50%. Et là, on va évaluer. Donc, soit on voit que là, le débit n'augmente pas. Donc, on n'arrive pas. On fait pédaler le patient. Le débit n'augmente pas. Donc, clairement, on n'arrive pas à augmenter le volume à éjecter. On est coincé par cette technique. On revient à un score calcique. Soit si on trouve qu'on arrive à augmenter le débit. Donc là, on met le patient dans une situation où il doit éjecter un volume normal. et donc là, on regarde, soit il y a un gradient qui se crée parce que maintenant qu'on a envoyé un volume correct, la valve n'assurera pas. Et là, la sténose, elle était sévère. Soit on va mettre de la 2 but augmenter le débit et malgré tout, le gradient ne va pas augmenter et la vitesse non plus. Et là, on va dire qu'en fait, ce n'est vraiment pas une sténose sévère. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde parce que c'est assez compliqué ce schéma ? Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette partie ? N'hésitez pas à revenir dessus si vous avez des questions. Alors, cette fameuse Vmax, comment on la définit ? En fait, la valeur de Vmax a été définie en fonction du pronostic. Donc, on a pris des patients qui avaient des vitesses maximales différentes et en fait, on a regardé quel était leur pronostic, en fait, leur survie sans événement pour les années qui viennent en fonction de différents cat-off de Vmax. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un groupe qui ne fait vraiment, vraiment pas bien. En fait, vous voyez, leur survie sans événement est catastrophique. au bout de 36 mois, 48 mois, il n'y en a même pas 20% qui sont encore vivants. Donc, ça, c'est les gens qui ont une Vmax supérieure à 4. Donc, clairement, c'est pour ça qu'on a dit que ces patients-là sont les patients à Vmax serrés. Inversement, les moins de 3, vous voyez que ça descend à peine. Donc, c'est un bon groupe. Il y a un groupe intermédiaire, c'est les sténoses modérées où, en fait, on est plutôt à 3 à 4 mètres par seconde. Donc, ça, c'est le groupe intermédiaire qu'on garde à l'œil, qu'on surveille, mais qui n'est pas encore serré. Donc là, si on revient à notre cas, donc finalement, notre patiente, elle a une Vmax à 4,9, une surface à 0,35 cm² par mètre carré et une fraction de injection normale. Qu'est-ce que vous choisissez comme traitement chez cette patiente de 74 ans ? Donc, on a surveillance, chirurgie ou le remplacement percutané. Quelqu'un veut répondre ? Tavi ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser parce que, on a quand même la norme de Vmax, c'est ce que je vous ai dit, donc moins de 4 et le cut-off qu'on utilise, c'est moins de 4 et plus de 4 et en fait, on va utiliser juste chez les patients qui ont un bas gradient, c'est chez ceux-là où, même si on a une Vmax à moins de 4, on va pousser plus loin les explorations. Mais chez les patients qui n'ont pas de profil de bas débit, ceux-là, le cut-off à 4, non, est à 4. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est Vmax à 4, gradient à 40. Donc, chez cette patiente, grosse discussion de est-ce qu'il faut faire une chirurgie ou est-ce qu'il faut faire un TAVI. La réponse TAVI est une bonne réponse si on suit stricto sensu, est une réponse très acceptable si on suit les recommandations actuelles. Si on suit les bouquins et donc si on suit pour le moment ce qu'il y a au niveau de l'HAS, cette patiente, elle n'a que 74 ans, elle n'a jamais été opérée, elle n'a pas de problème de santé, donc son risque chirurgical est assez bas. Et donc, dans ce cas, aujourd'hui, on est obligé de dire chirurgie. Donc, ça se discute clairement entre chirurgie et TAVI, mais le risque est bas et la patiente n'est pas très âgée. Sauf que les recommandations ont changé il y a quelques mois et il y a quelques mois, on discute à partir de 65 ans. Jusque-là, on discutait à partir de 75 ans. Et donc, je pense que c'est un petit peu tôt pour changer dans vos cours. Donc, 74 ans, on est supposé quand même aller vers la chirurgie à moins d'avoir un risque très élevé. Effectivement, la pratique actuelle nous aurait orienté vers une vraie discussion médico-chirurgicale à prendre en compte le désir du patient aussi. Alors, que disent les recommandations de l'ESC ? Donc, elles datent de 2017. Elles ne vont pas tarder à être réévaluées. Donc là, il y a une question qui arrive. Vous pouvez expliquer pourquoi si on a un max inférieur à 4 et un bas gradient, on fait plus de recherches, une Vmax inférieure à 4 ? Parce que, encore une fois, si on n'a pas un bas gradient, c'est un bas débit qu'on pose plus loin. Donc, si on a les deux, la Vmax et le gradient, généralement, ils vont de pair. Donc, quand l'un s'élève, l'autre s'élève. Donc, si les deux sont bas, pourquoi on va pousser plus loin ? C'est parce que c'est uniquement si on pense, d'après ce tableau qu'on vient de voir, si on pense que c'est des patients qui ont… Alors, il était où ? Ah, pardon. Il faut que j'en retrouve l'image. Donc, voilà. Donc là, si on a la Vmax, et généralement, quand la Vmax est basse, le gradient l'est aussi. Et donc, on est dans ce cas de figure-là, de low gradient et haut extenosis. Et dans ce cas, si on voit que la surface est quand même petite, on ne s'arrête pas là dans les calculs et on va voir si le problème, ce n'est pas simplement qu'il y a un bas débit. Ça veut dire que le patient ne fait pas passer beaucoup de sang à travers cette valve. Donc, si c'est un peu physique, si on a un trou qui n'est pas très ouvert, mais typiquement, votre baignoire est à moitié bouchée, mais en fait, vous ouvrez doucement votre robinet, en fait, vous ne créez pas beaucoup d'obstacles. À partir du moment où vous ouvrez plus le robinet, il y aura un plus gros volume qui doit passer, il ne passera pas et on créera l'obstacle. C'est exactement la même chose si le patient s'est mis en bas débit parce que sa fraction d'éjection est basse, parce que sa cavité cardiaque est basse, donc il n'y a pas beaucoup de sang à éjecter, il a l'obstruction, mais en fait, elle ne le... ne se traduit pas par une élévation parce que ça suffit à peu près, ce petit volume, ça suffit à peu près pour ne pas faire passer la situation. Pourquoi on ne considère pas quand même qu'on se dit oui, ce patient se débrouille avec ce qu'il a ? On est obligé de pousser un petit peu plus loin parce que ces patients, tota, ils vont vouloir courir derrière un bus, ils vont faire une fièvre, ils vont faire une petite anémie parce que souvent, c'est des patients âgés. Donc, ces patients-là, ils peuvent se réaggraver avec le temps. Donc, on ne va pas les laisser avec un rétrécissement sous prétexte que oui, mais en même temps, leur débit, il est faible. Le débit faible, généralement, ce n'est déjà pas une vraie bonne chose. Typiquement, si la fraction de injection est basse, il faut faire quelque chose. Et parfois, en levant l'obstacle, la fraction de injection s'améliore. Donc, d'où l'intérêt de vérifier que peut-être l'obstacle mesuré par la vitesse et le gradient est en fait sous-estimé simplement parce qu'il y a peu de sang qui doit passer. Est-ce que c'est plus clair ? Ok, très bien. Bon, donc là, on a dit comment comprendre maintenant comment prendre en charge ces valves-là. Donc, d'abord, quand est-ce qu'on va prendre en charge ? On a deux cas de figure. Soit les patients sont symptomatiques. Donc, si les patients sont symptomatiques, on va regarder un petit peu leur état général. Ça, c'est le recommandation de 2017. Donc, on regarde. Est-ce que le patient a des comorbidités qui font qu'en fait, il ne bénéficiera pas du traitement ? Typiquement, si on a un rétrécissement à l'article serré, mais je suis un patient qui est au fin fond de son lit, qui ne s'est pas levé depuis cinq ans, qui de toute façon ne fait rien, ne bouge pas, voilà. On est un petit peu dans le futile. Ça veut dire que oui, on peut lever l'obstacle, mais est-ce qu'on améliore vraiment la qualité de vie ? En fait, pas vraiment. Donc, dans ce cas, il faut s'arrêter là et laisser le patient sous traitement médical. Il faut le dire, il n'y a pas vraiment de gros traitement médical, mais en tout cas, on n'ira pas faire la valve. Si on trouve que non, le patient risque de bénéficier de l'intervention quand même, on n'est pas futile. Là, on va évaluer la situation. Donc, soit il n'y a pas de… le patient est à faible risque et il n'y a pas de raison qui nous oblige à aller vers le TAVI, on va voir de toute façon tout à l'heure ce que c'est. Là, on va discuter de TAVI au chirurgie. Si le patient, il n'est pas à bas risque ou si le patient, il est à bas risque, mais il y a des raisons pour nous orienter vers le TAVI, on est supposé discuter le TAVI. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que à aucun moment, on ne va prendre cette case TAVI chez des patients asymptomatiques. Donc, le TAVI, c'est vraiment des patients asymptomatiques. une fois qu'on a vérifié que ce n'est pas futile parce que vous allez avoir plein de patients de gériatrie qui vont être adressés en vous disant oui, elle a un RAC pour garder la patiente, elle ne s'est pas levée depuis un an, pas non plus d'affaires. Par contre, à partir du moment où il faut discuter le TAVI, il faut que le patient soit quand même symptomatique. Donc, si le patient est asymptomatique cette fois-ci, il faut toujours se méfier de ces patients qui sont asymptomatiques mais en fait qui spontanément, le principe de raisonnement, c'est d'abord de vérifier est-ce que leur fonction cardiaque est quand même en train de se détériorer. Donc, c'est des patients qui, à force de lutter, leur cœur à force de lutter contre l'obstacle commencent à se fatiguer. Donc là, on aura une fraction d'éjection qui est à moins de 50%. Dans ce cas, il faut les opérer quand même parce que ça veut dire que le muscle cardiaque pour le moment compense mais il commence à souffrir. On ne va pas attendre qu'il s'abîme complètement. Maintenant, si la fraction d'éjection est encore normale, il faut voir si le patient est encore actif parce qu'il y a des patients qui, en fait, ils minimisent leurs symptômes. Donc, ils vous disent je ne suis pas symptomatique. Quand vous poussez un petit peu, déjà rien qu'à l'interactoire, parfois, vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait deux ans qu'ils ne montent plus l'escalier parce qu'ils sont essoufflés ou qu'ils s'adaptent sans le vouloir. Ça veut dire progressivement, ils se mettent à marcher plus lentement et donc, du coup, ils s'autocamouflent leurs symptômes. Donc, nous, on va voir si le patient est capable physiquement, il est actif, il peut bouger, on va lui faire faire un test d'effort. Donc, si au test d'effort, on voit qu'il a développé des symptômes, on a notre réponse, on passe à la chirurgie. Si on voit que sa tension artérielle chute à l'effort, c'est un critère de gravité, on va l'envoyer en chirurgie. Donc, encore une fois, pas en ta vie. Donc, ça, c'est les deux cas où après une épreuve d'effort, on va envoyer le patient en chirurgie. Maintenant, si on lui fait faire d'une épreuve d'effort et qu'au bout de l'épreuve d'effort, la tension reste correcte, qu'il est asymptomatique, là, soit on peut se dire mais en fait, il y a quand même, c'est un patient quand même qui a tellement un risque bas et il y a quelques facteurs de risque en fait. Donc, on peut se dire si on va l'opérer quand même et l'autre solution, c'est de se dire de toute façon, on va le revoir dans six mois et on va voir ce qu'on en fait. Donc, écho dans six mois ou on met avec instruction au patient de lui dire entre temps, si ça ne va pas, vous revenez nous voir quand même. Donc, ça, c'est la partie, ça, c'est après test d'effort. Maintenant, si le patient d'emblée, il n'est pas actif physiquement et que de toute façon, c'est tout ce qu'il demande à la vie, il ne fera pas plus que ça, il ne pourra pas faire une épreuve d'effort. Eh bien, dans ce cas, on va s'arrêter là, on va juste voir est-ce qu'il y a des facteurs de risque de chirurgie ou pas. S'il n'y a pas de facteur de risque, construit, c'est une chirurgie facile et le patient est à bas risque, on peut toujours discuter de ta vie, mais en tout cas, on ne lui fera pas faire des preuves d'effort. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Parce qu'elle est un petit peu compliquée aussi. C'est les recommandations, ce n'est pas moi, mais ça reste un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Bon, j'ai l'impression que ça va à peu près. Alors, quels sont ces fameux facteurs de risque dont je vous parlais et qui vont faire que même si le risque est bas, on va quand même discuter le tabi ? En fait, dans les facteurs de risque, on a ce score, l'euroscore. J'espère que vous avez pu le calculer durant vos stages, sinon il faut essayer de regarder sur Internet pour voir un petit peu ce score. C'est un score qui va permettre d'évaluer le risque chirurgical du patient. Si on est à moins de 4% d'euroscore et d'STS et dans ce cas, on va dire le patient, il faut plutôt aller vers la chirurgie. Si le score est élevé, c'est des patients à haut risque ou un risque intermédiaire et on ira vers le tabi. Les comorbidités, c'est aussi en faveur du tabi parce qu'en fait, même si on prend les scores, il y a certaines comorbidités qui ne sont pas mises dedans et donc, d'où l'intérêt d'être un bon clinicien et de voir le patient et de se dire oui, ce patient, ce n'est pas tellement une chirurgie, je ne le sens pas, il n'est pas assez costaud. L'âge, donc 75 ans, ça reste dans le cut-off. C'est pour ça que notre patiente de 74 ans, elle passait plutôt dans le groupe en faveur de la chirurgie. L'antécédent de chirurgie cardiaque parce qu'on sait que la sternotomie devient plus compliquée, qu'il y a pas mal d'adhérence de péricarde derrière et que l'intervention est souvent plus complexe. Donc, clairement, si le patient a déjà été opéré, là, on va se dire qu'on va faire plutôt du tavis. C'est d'autant plus important chez les patients qui ont des pontages coronaires, notamment quand ces pontages croissent derrière le sternum. Parfois, vous avez un pontage mammaire gauche qui va vers la droite, il croisse derrière le sternum. Dès qu'on va ouvrir le sternum, on risque de le couper. Donc, ça, c'est à garder en tête aussi. Après, dans les autres choses qu'on va regarder, c'est est-ce que le patient a déjà eu de l'irradiation parce que si la peau est abîmée, elle aura du mal à cicatriser. On part sur les sternites, les médiastinites et les cicatrices qui ne se corrigent pas. Donc, ça, c'est du tavis. L'avorte porcelaine, c'est des avortes qui sont calcifiées de haut en bas et en fait, le surgien a du mal à clamper dessus. Donc, ça, c'est plutôt tavis. Le pontage, je vous en ai parlé. Si la valve a l'air très petite, donc on s'attend à un mismatch, on préfère faire le tavis. Donc, il y a des patients qui sont, notamment, c'est des femmes, petits gabarits et en fait, elles ont des petites valves et en fait, on sait qu'on va être obligé de lui mettre une petite valve et ça, ça va créer un gradient. Dans ce cas, on peut mettre des tavis plutôt parce que les tavis, il y en a certains qui ont une valve supraannulaire, on appelle ça. Donc, en fait, l'ouverture de la valve se fit au-dessus du plan de la valve ce qui nous permet de gagner quelques millimètres. Donc, ça, c'est une option pour ces patients-là. S'il y a une déformation, une grosse coliose, pareil pour le chirurgien, ça va être embêtant. Donc, autant aller vers le tavis. Il y a quelque chose qui peut vraiment nous refroidir du tavis, c'est quand, si on mesure le plan de la valve par rapport aux ostias coronaires, on se rend compte que ce n'est pas assez élevé. Il faut imaginer que nous, quand on va mettre une valve à l'intérieur de l'ancienne valve, on n'enlève pas la précédente. Donc, en fait, on va plaquer les anciens feuillets contre la paroi. Si on a un tronc commun qui n'est très bas ou une coronaire droite, dans ce cas, l'ancien feuillet va venir obstruer l'ostium de cette autre artère. Donc, c'est important de mesurer cette hauteur. Et si on n'est pas à 10, il faut peut-être soit envisager des techniques compliquées si on considère que ce n'est pas un patient chirurgical. Donc, mettre d'emblée un guide de protection, mettre un petit stent dans l'artère et ne l'ouvrir que s'il y a un pré-pépin. En tout cas, il faut aller vers les mesures plus compliquées. En tout cas, il faut se poser la question de « est-ce qu'on fait plutôt une chirurgie ? » Bien sûr, un patient qui est un petit peu faiblard, un petit peu fatigué, on va préférer le TAVI. Pareil, si on pense que ce patient ne coopérera pas en post-up, il n'ira pas faire sa réadaptation, là, pareil, c'est du TAVI. Si on pense à une endocardite, c'est clairement chirurgical parce que nous, on ne fait que mettre une valve dans la valve et donc, on ne nettoie pas. Donc, autant envoyer en chirurgie. Après, si on pense qu'on n'a pas les trajets, les bons trajets pour pouvoir atteindre le cœur, et on se rend compte que c'est complètement en zigzag, complètement calcifié, dans ce cas, on va préférer faire… On ne peut pas passer en fémorale, donc là, on préférera la chirurgie et inversement. Après, s'il y a d'autres valves ou d'autres interventions à faire dans la foulée, ça veut dire que le patient, il y a une mitrale qu'on aimerait opérer tant qu'à faire ou une tricuspide ou il y a un aneurysme de la voie ascendante ou il y a une hypertrophie et on voudrait faire une petite myomectomie, donc enlever une partie de muscle. Tout ça, c'est des choses plutôt vers la chirurgie. Donc, si on résume un petit peu la situation, pas de avis chez les patients asymptomatiques, discussion médico-chirurgicale si le patient est symptomatique et qu'il a un risque intermédiaire ou élevé. Et en fait, on ne va pas réfléchir, on va aller vers la chirurgie ou rien si le patient est asymptomatique, s'il a une fraction d'éjection inférieure à 50%, donc la souffrance du cœur commence, soit il a des symptômes ou de chutes tensionnelles à l'épreuve d'effort, soit il a un risque bas et qu'on voit qu'il y a des facteurs de risque, par exemple, il est en train de progresser rapidement sur son rétrissement aortique. Donc, pour notre patiente qui est symptomatique, sans comorbidité, on est plutôt dans le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Est-ce que ça va jusque-là ? Pas de questions ? D'accord. Donc, quel bilan préopératoire vous faites ? Scansinus, coraux et IRM du cœur. Alors, le 1, TDM sinus. Effectivement, c'est nécessaire parce que le scan sinus, en fait, il y a un risque d'endocardite, c'est ce qu'on craint chez ces patients-là. et donc, il faut faire un bilan pour vérifier qu'il n'y a pas des foyers un petit peu infectieux partout. On va faire le scan sinus, on va aussi regarder les dents et vérifier qu'il n'y a pas d'urgence au vrai sens, vérifier qu'il n'y a pas quelque chose à traiter avant de mettre une valve sur laquelle les éventuelles bactéries peuvent venir s'incruster. La coronagraphie, effectivement, on a une patiente de 74 ans, elle a eu le temps de constituer des lésions et en plus, il y a des facteurs de risque communs entre rétrissement aortique et coronagraphie qu'on ne s'explique pas d'ailleurs, mais en fait, ils existent et donc, techniquement, avant de l'envoyer en chirurgie, il faut regarder la coro. Donc, en fait, quand est-ce qu'on fait une coro chez les patients en préopératoire ? Donc, on va les faire lorsqu'on envisage une chirurgie, qu'on a une fuite sévère ou un rétrissement sévère. s'il y a un excédent cardiovasculaire, un patient qui a déjà eu un stent il y a quelques années, il n'est pas très contrôlé, il faut revoir mon année. Si on a des raisons de croire à une ischémie parce que le patient, il a de l'engor, voilà. L'autre chose, c'est s'il y a une dysfonction ventriculaire. C'est facile, dans le cadre d'un rétrissement aortique, de dire que oui, les symptômes, ils doivent venir, les dysfonctions ventriculaires doivent venir de rétrissement aortique qui traînent depuis un moment, mais il faut toujours éliminer que ça ne puisse pas être plutôt un problème de coronaropathie. Après, chez tout homme de plus de 40 ans et chez toute femme après la ménopause, il faut quand même essayer de regarder la coronarographie. Puis, chez les patients qui ont des facteurs de liste, donc un patient tabagique, diabétique ancien, c'est des patients qu'il faut quand même contrôler avant d'envoyer en chirurgie. Voilà pour le bilan à faire. Est-ce que vous avez des questions sur le rétrissement aortique pour le moment ? Au-delà du cours, si vous avez vu des choses dans vos stages, des choses pas très claires, n'hésitez pas. Bon, ça a l'air d'aller. Donc, du coup, je vais passer au cas clinique 2. Donc, cette fois-ci, on a un jeune homme de 27 ans, 1m95 pour 70 kg. Il est adressé par son médecin traitant parce qu'il a une petite dyspnée, un YHA2, et surtout, il a un souffle. Dans sa famille, il a un cousin germain qui a fait une mort subite. Et quand il arrive chez nous, il a une tension artérielle à 150 sur 50. On a un souffle diastolique au bord gauche du sternum. Il irradie vers la pointe et on a le pistol shot. Alors là, quel est le diagnostic ? Rétraissement mitral, insuffisance mitrale, insuffisance aortique, CIV. Voilà, il faut quand même une petite réponse parce que le diagnostic est assez flagrant. Voilà, merci Orlane. Donc, effectivement, on est devant une insuffisance aortique. Donc, l'examen suivant, donc là, on a un souffle, un patient qui est symptomatique. On va passer à la partie d'après qui est l'échographie cardiaque. Donc, ce qu'on voit chez ce patient, c'est une bicuspidie aortique, une insuffisance aortique sévère, une dilatation du ventricule gauche, mais avec une fonction carréfraction d'éjection à 65%. Et on voit une aorte ascendante dilatée à 49 mm. À chaque fois qu'on a un problème au niveau de la voie aortique, on regarde toujours l'aorte ascendante pour essayer de comprendre ce que l'on peut. S'il y a des pathologies associées, ça a de l'influence pour la prise en charge. Donc, quels sont les critères échographiques pour parler de fuite aortique sévère ? Donc, il y a plusieurs éléments. C'est un peu difficile pour les échographistes généralement. Donc, on peut regarder l'aspect de la valve, voir qu'effectivement, ça n'a pas l'air de trop se fermer, il y a un défaut de coaptation. On peut regarder en couleur. En fait, on voit qu'il y a un jet régurgitant qui a l'air assez large. On passe aux critères un peu plus accurettes. Donc, avec la vénacontracta, vous avez dû voir la vénacontracta tout à l'heure dans la mitrale. Donc là, c'est du 6 mm ou si on prend en biplan, c'est du 8 mm. Et en fait, on voit le temps de demi-pression qui est inférieur à 200 mètres par seconde. Après, les vrais critères quantitatifs, c'est la surface de l'orifice régurgitant. Ici, c'est 30 mm². Le volume régurgitant, ici, c'est 60. Et puis, un critère important, c'est la dilatation des cavités cardiaques. Quand on vous ramène une fuite abortique qui n'est pas aiguë et que vous voyez que le cœur ne s'est pas dilaté, il faut se reposer la question sur ce diagnostic quand même. Donc, la suffisance abortique est sévère et le patient est symptomatique. Le BG est dilaté. Donc là, on a pas mal d'arguments. Est-ce que vous allez opérer ce patient? Oui, effectivement. Donc là, on va vouloir opérer ce patient. Qu'est-ce qu'on fait avant d'opérer ce patient? Là, on a déjà vu chez ce patient qu'il y a une bicuspidie. En plus, on a vu que la voie ascendante est dilatée. Donc là, ce qu'il faut faire systématiquement, c'est passer par la case scanner. Dans les patients qui ont une atteinte, une fuite abortique, il faut aller comprendre pourquoi ça fuit parce que ce n'est pas très, très fréquent. Ce patient, il est hyper jeune. Il faut se poser la question. Donc, en fait, on va vérifier les diamètres abortiques. Déjà, pour voir est-ce que tant qu'à faire en opérant la valve, il faut remplacer l'avorte. Et comme on sait qu'il y a une bicuspidie chez ce patient, ils ont un risque de dissection. Donc, pareil, ce serait un petit peu con de réparer la valve et de se rendre compte après qu'en fait, le patient avait une dissection et qu'on a laissé tranquille. Donc, on va faire systématiquement le scanner. Effectivement, chez ce patient, on voit cet aspect. Donc, vous voyez les doubles lumières que l'on voit ici. Donc, ce patient avait bel et bien une dissection. Ce qui est intéressant dans ce patient et ce que je ne sais pas si vous avez étiqué dessus, c'est qu'on vous a donné sa taille. Donc, il mesure 1,95 m. Donc, ce patient est un petit peu grand. Donc, il faut penser aussi aux possibilités de l'enfant chez le géant de patient, d'autant plus qu'il vous fait une fuite abortique à 27 ans. Alors, comment on les prend en charge, ces patients ? Très important de connaître l'état de l'avorte ascendante. Donc, s'il y a une fuite abortique avec une avorte ascendante qui est large, l'indication opératoire est liée indépendamment de la sévérité de la fuite abortique. De toute façon, on ne va pas lasser l'avorte ascendante dilatée. Si par contre, l'avorte ascendante en elle-même n'est pas très élargie, elle n'est pas une indication opératoire en elle-même, là, on va voir la sévérité de la fuite abortique. Donc, soit la fuite abortique n'est pas sévère, donc ça nous fait une avorte ascendante sans indication chirurgicale, une fuite abortique sans sévérité, là, on continue à suivre. Si on voit que la fuite abortique a l'air sévère, là, on va passer au raisonnement habituel symptomatique, pas symptomatique. Si le patient est symptomatique, fuite abortique sévère, il y a l'indication chirurgicale, cette fois-ci, elle est posée sur la base des symptômes. S'il n'y en a pas, alors là, on va essayer de voir est-ce que le ventricule est en train de souffrir. Donc, soit il a une fraction d'injection à moins de 50%, soit il s'est trop dilaté, donc avec un diamètre télédiastolique qui est supérieur à 70 ou télésystolique supérieur à 50 et si on indexe, on prend le 25. Donc, s'il a ça, ça veut dire que le ventricule commence à s'abîmer, on passe à la chirurgie. S'il n'a pas ça, on va s'arrêter là et essayer de faire du suivi. Donc, en pratique, si on récapitule, le traitement chirurgical de l'insuffisance abortique va se faire chez des patients symptomatiques, chez des patients asymptomatiques avec soit une dysfonction ventriculaire, moins de 50% d'FEVG, un diamètre diastolique du ventricule supérieur à 70, systolique du ventricule supérieur à 50 ou index à 25. Et sinon, l'autre cause, ce serait une chirurgie de l'avorte ascendante auquel cas, on fera la valve abortique tant qu'à faire dans la foulée. Dans les autres cas, ça va être de la surveillance. Donc, chez notre patient, suite à l'avortique sévère, avoir dilaté et il est symptomatique. Donc, lui, on va aller vers la chirurgie de la valve mais également de l'avorte. Le bilan, ce sera exactement le même. Donc là, on a un patient de 27 ans, pas de facteur de risque. Donc, normalement, on n'aura pas la coronagraphie mais par contre, on aura besoin de faire le bilan infectieux. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en arrive à la fin du coup. Est-ce que vous avez des questions sur la fuite abortique ou sur la totale ? S'il n'y a pas de questions, on va continuer un petit peu sur les autres questions. Moi, j'ai déjà répondu à une partie mais on va continuer. Donc, en fait, votre monsieur M qui nous est adressé pour… Non, là, on est passé à la suivante. Non, je n'ai pas la bonne vie. De toute façon, est-ce que vous avez des questions sur soit fuite, soit être éthérissement abortique pour le moment ? Alors, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à nous envoyer à moi ou à Noémie vos questions en fonction de la partie qui vous intéresse. donc, enfin, vous avez des questions. Donc, moi, mon adresse mail, c'est Nicole.caram et Noémie, c'est Noémie.tance. vous pouvez envoyer un l'une à l'autre et même si ce n'est pas le topo qu'on a présenté. Donc, n'hésitez pas. OK. Bon, bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada